Salut les loulous ! Aujourd'hui, petit haul des familles, mais un haul un peu particulier puisque ça va pas être un haul de vêtements, mais un haul de cosmétiques que j'ai trouvé dans les magasins, enfin dans un magasin normal. Alors, je vous fais la petite histoire, je papote avec mon prof de pilates Thibault, que je salue, voilà, salut ! Le mec est complètement skincare addict, voilà, et il me dit mais attends, mais moi je vais chez normal, il y a des trucs de fou en cosméto, va faire un tour, regarde ! Moi je me dis bon, on va voir, est-ce qu'il y a des gens qui font des trucs chez Action par exemple, et qui prennent des cosméto, et moi je suis allée voir chez Action les cosméto, bon, c'est pas... voilà. Donc je vais chez normal, désireuse de faire des trouvailles et d'avoir des pépites, il y a des pépites ! Je peux vous dire qu'il y a des trucs hyper cool, enfin qui ont l'air en tout cas, j'ai pas testé, parce qu'évidemment là je viens de m'y rendre, donc je ne peux pas non plus tester en deux secondes, mais je peux vous dire que ce que j'ai trouvé est au-delà de mes espérances. Alors déjà, je vais faire un gros point, pour toutes les filles qui ont les cheveux bouclés et épais, il y a plein de produits trop bien, hyper adaptés, et bon, moi que j'ai pas pris parce que ce n'est pas mon cas, mais si vous avez les cheveux bouclés, crépus, très volumineux, etc., j'ai vu des marques que j'avais jamais vues avant, et sinon il y a des gammes de marques qu'on connaît, mais qui normalement ne sont pas au supermarché, tu vois. Donc il y a des trucs en plus qui, je pense, peuvent en intéresser plus d'une. Donc, normal, pour le moment, gros bon point. Alors, je vous montre mes petits achats chez Normal. Voilà, produits normaux, prix anormaux. Vous allez voir, c'est pas cher, hein, c'est... voilà. Donc moi je dirais que c'est un peu le action chic pour celles qui connaissent pas. Si je ne m'abuse, c'est scandinave, je crois que c'est danois, un truc comme ça, et j'aime bien. Déjà, j'aime bien le verre, donc c'est pas... j'aime bien le verre, ça se voit, du verre. Alors, j'y vais. Donc je vais faire un haul, un what's in my bag, quoi, je ne sais pas comment appeler ça, et j'ai gardé le ticket de caisse comme ça, je sais combien ça coûte. Et alors, je peux vous dire, j'ai acheté plein de trucs, et franchement, je m'en suis tirée pour un prix tout à fait honorable. Alors, tiens, je vais commencer. Ça, Thibaut, c'est ce qu'il m'a recommandé. Il m'a dit, tu vas voir, il y a un truc à la vitamine C, il est super, il m'a envoyé la photo et tout, et bah donc, je l'ai pris. Donc, la marque, c'est Creighton's, made in England, et c'est un sérum avec 2% de vitamine C. Il m'a dit, ça, c'est le truc, trop bien, et surtout, alors attendez, je reprends, pour ne pas vous mentir, le sérum à la vitamine C Creighton coûte 3,60 euros. Franchement, j'ai jamais vu un sérum à la vitamine C aussi peu cher. Bon, après, il y a un peu de sur-emballage parce que, bon, voilà, il y a un petit problème, mais bon, why not ? Et alors, souvent, ce qui est le problème avec la vitamine C, c'est que ça peut faire des genres de petits grumeaux. Je ne sais pas si vous voyez des petits trucs. Oh, attendez, je teste, je viens d'acheter, je testoune avec vous, là. Alors, pour avoir testé plusieurs sérums à la vitamine C, parfois, c'est vrai qu'il y a un espèce de petit dépôt, je ne sais pas comment vous dire, comme s'il y avait de la poudre dedans ou un truc, et tu sens que ça ne va pas. Là, c'est... Enfin, le truc, c'est de l'eau, quoi. C'est une dinguerie. La texture... Alors, je ne dirais même pas que c'est un sérum. Moi, je dirais que c'est vraiment... C'est de l'eau à la vitamine C. Ça sent... Franchement, ça ne sent rien. Il y a une légère odeur de... Tu sens qu'il y a un truc, mais ce n'est pas parfumé. Et là, je mets, c'est... Tu vois, je peux me maquiller derrière, c'est... Franchement, j'hallucine de la texture du truc, hein. Je vous le dis, je pensais que ça allait être affreux. Mais c'est trop bien ! Voilà. C'est un peu difficile de voir l'efficacité de soin en deux secondes comme ça. Je peux tester la texture, l'odeur, voilà. Mais mon prof de pilates m'a dit que vraiment, il voyait, lui, une différence et qu'un sérum à la vitamine C à 3,60 euros, aussi efficace, il ne l'avait jamais trouvé ailleurs. Et j'avoue, la texture me donne très envie de le mettre tous les jours. Et bien, du coup, Crayton et Normal, vous avez fait une première victime, c'est bon. Je vais tester. Ça, je sais que je vais continuer, ça va être trop bien. Autre trouvaille chez Normal. Alors, je vais faire une infidélité à Paula. Parce que toujours chez Crayton, il y a des petits stands comme ça chez Normal, vous voyez, avec les marques un peu réunies comme ça. Et chez Crayton, il y a pas mal de trucs. Et donc, moi, j'y allais. Je savais que j'allais prendre le sérum à la vitamine C sous les recos. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais trouver une lotion au BHA, donc à l'acide salicylique, et n'acidiamine. Deux, donc d'une lotion. Donc, en gros, plus ça va lutter, le porc, si j'ai encore des porcs dilatés et des points noirs avec ça, je ne sais pas comment faire autrement. C'est que je suis condamnée. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, alors attends, il va me dire ce qu'il fait. Non, ça ne me dit pas ce que ça fait. Ça me le dit en anglais, donc j'y vais. Alors, salicylique acide, BHA, Known to exfoliate skin Donc le BHA connu pour exfolier la peau Targeting blemish Et targeter les rougeurs Naciniamine, vitamine B3 Connu pour aider à Improve a condition of blemish prone skin Je ne sais plus comment on dit Pour les peaux réactives Les peaux les... Bon bref Maintien une peau en meilleure santé Clearer looking Qui a l'air plus propre Every day with a combination Of salicylic et naciniamine Two key ingredients Deux ingrédients clés Help to care of blemish prone skin Des peaux qui font des ch'tards Every day use with help Improve and in oven And even pardon Skin tone and texture Ça va rendre le skin tone Le grain de peau et la texture Le meilleur grain de peau Et meilleur... Je ne sais même plus comment le dire Voilà Meilleure texture, meilleure gueule Leaving your skin looking brighter And healthier Voilà Un teint plus clair Et en meilleure santé Voilà Non bah tout ça pour dire que moi le BHA en ce moment Avec Paula J'en utilise beaucoup Et là je trouve que l'associer avec du niaciniamine C'est pas mal Alors j'ai pas une peau grasse Mais j'avoue qu'avec les hormones Je fais des boutons Et je ne les fais pas forcément au moment des règles Mais souvent au moment de l'ovulation Je sais pas si c'est pareil pour vous Mais moi dès que j'ovule En fait je sais que j'ovule Parce que j'ai des ch'tards plein la gueule Et je suis là genre Ah bah tiens voilà L'ovule est là Wouhou Donc c'est comme ça que je le sais Et c'est pour ça que j'utilise encore de l'acide salicylique Et je me dis qu'avec du niaciniamide Qui en plus va lutter pour avoir niaciniamide Ça peut aussi enlever les tâches et des trucs comme ça Donc je me dis que ça peut être pas mal Pour un peu améliorer globalement sa gueule Voilà Donc en plus c'est une lotion Donc je pense que ça va être très simple à utiliser ça Je vous en dirai des nouvelles Attention autre trouvaille Toujours chez normal Ah ça j'avais bien aimé Enfin bien aimé Quand j'ai lu ce que c'était Je me suis dit ah c'est pas mal Ah je vous ai pas dit le prix de la lotion Attends La lotion Tac 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 Crayton Salicylique 360 Bah comme le sérum Tout pareil Et ça donc ça c'est l'huile La marque elle s'appelle Glud Glud C'est G L O D Mais le O barré Comme dans les trucs nordiques Tu vois Donc je crois que c'est Glud On dit comme ça Et Glud L'huile elle est à 8,80 Il y a une deuxième huile Qui est aussi à 8,80 Donc voilà Les huiles sont à 8,80 Et c'est le truc le plus cher De tout Ce que je vais vous montrer Donc autant vous dire Que chez normal Les prix sont anormaux Donc là j'ai pris Chez Glud Une huile pour le visage anti-âge Avec de la vitamine A Et de l'huile d'avocat 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle Et alors Qu'est-ce que ça fait En fait moi j'ai vu For smooth and more radiant looking skin Pour une peau qui a l'air plus Pour une peau plus douce Et avec une meilleure gueule Et moi ça m'a fait envie Surtout que là j'ai la peau assez sèche En fait c'est hyper bizarre Parce que j'ai et des ch'tards d'hormones Et la peau sèche à cause du froid Du masque machin Et donc c'est pour réparer Pendant toute la nuit Je vais m'en foutre Mets plein la gueule Mais tu n'imagines même pas Alors français Tac Une huile pour le visage Mais je pense que je deviens Complètement miro Parce que j'arrive pas à lire quoi Mais en même temps Je crois que c'est écrit Extrêmement petit Emmanuel petit Likes this Tu vois même ma caméra N'arrive pas à faire le point dessus Ah voilà ça y est C'est écrit Minuscule Et ça je trouve pas ça très normal Bref Non puis en même temps Je suis remettée dans le noir C'est Ascaban en ce moment Voilà Alors attention Une huile Pour le visage A base de vitamines A et E De Q10 Ah ah Et d'huile d'avocat Qui cible les ridules Et les peaux ternes Parfait Cette huile contribue A restaurer l'hydratation Et à réparer Et à donner Un éclat naturel A la peau Il est conseillé D'utiliser cette huile De nuit Pour qu'elle fasse Sa magie Pendant le Votre sommeil Pour que sa magie Opère pendant le sommeil Peut-être Les traducteurs là Vous faites quoi Au réveil Votre peau sera plus lumineuse Plus lisse Et plus éclatante Appliquée sur une peau Nettoyée le soir Comme dernière étape De votre routine faciale La routine faciale Je peux te dire Que les traducteurs Ce n'étaient pas Les meilleurs de la bande Alors Ouh Alors je n'ai pas Testouné vraiment La lotion Bon en même temps C'est une lotion Euh Oh là là Oh le truc est un peu tordu Mais c'est mignon Alors Oh Hyper fluide Alors est-ce que ça sent Quelque chose Bah non Et en même temps C'est ce qu'on veut Oh Oh Ça c'est bien enveloppant Oh Oh ça Ça va être bien Oh là là Je la mets de ce soir La meuf va complètement Chambouler sa routine A cause de normal Tout ce que j'ai pris Pour le moment Je le trouve bien Oh Enfin en tout cas Les promesses Donnent envie Et puis les prix aussi Enfin tu vois Ce qui me fait Juste un peu Ce qui m'embête C'est que normal Je crois qu'il n'y a pas De site internet Je ne peux pas recommander Après Donc Et puis même vous Si je peux Je dois vous donner Les liens Je ne peux pas vous donner Les liens À part Peut-être Je crois que Crayton s'est vendu Mais pas chez normal Mais ailleurs Je vais essayer De vous trouver des liens Mais sachez que En vrai Allez chez normal Et vous les aurez Peut-être que ce n'est pas Dans tous les normaux Un normal des normaux On est d'accord Non Bon Voilà Eh bien écoutez Je Ça sent rien du tout C'est hyper agréable Franchement Ça donne très envie D'être testé davantage Je ne peux pas en mettre Dans les cheveux Par contre Parce que moi Je me dis Autant faire La totale Écoutez Bonne découverte Vitamine A Et huile d'avocat Chez Gleud Mais ce n'est pas La seule huile Que j'ai prise Chez Gleud Chez Gleud J'ai également pris Cette deuxième huile Alors Celle-là C'est la numéro 1 L'autre c'était La numéro 5 Je crois Un truc comme ça Numéro 5 Juste pour le visage Alors que Celle-ci là Celle que je vous montre Elle est Visage et corps Face and body Et c'est l'huile de jojoba Qui hydrate Calme et nourrit Tu sens que la meuf A la possède En ce moment Tu sens bien Alors La description Est beaucoup plus courte Mais je pense que Tu vois Des fois Peu de mots suffisent Une huile nourrissante Et hydratante Multi-usage A base de jojoba Pour le visage Et le corps Simple Cette huile Va apaiser la peau Et la laisser Douce et protégée Faites-en l'usage Que vous souhaitez Oui j'aime bien Glode Ils sont sympas Franchement Glode et Creighton J'avais déjà vu Mais j'avais jamais essayé Et Glode Je connaissais absolument pas Donc je suis très contente De découvrir Et ils ont l'air Assez cool Les gens de Glode Je me dis Ça pourrait être Des potes Tu vois Ils sont Voilà Faites-en ce que vous voulez On est un peu Dans le même packaging Sauf que La pipette était tordue Dans l'autre Donc je pense Que c'était un défaut Voilà Donc on y va On va en prendre Pas beaucoup Parce que C'est très Oh Belle texture Regardez comme ça coule bien Oh là là Oh là oui Oh là là Elle est plus épaisse Quand même Elle est plus épaisse Mais j'ai envie de dire C'est un peu la promesse Donc Tu vois Quand je dis Il n'y a pas d'odeur C'est qu'il n'y a pas de parfum Mais il y a une légère odeur Tu sens que ça sent Un peu l'huile Tu vois Mais ça sent moins fort Que de l'huile d'olive Par exemple Franchement Je ne peux pas dire Qu'il y a une odeur Ça sent rien La texture est très agréable C'est hyper Bon bah voilà Moi je sais que je m'entartine La gueule ce soir Alors je ne sais pas Laquelle des deux du coup Mais Sinon je fais tout Corps visage Avec la jojoba Je me dis corps Enfin quoi que Elle s'étale pas mal Elle me dit Si on fait tout le corps Avec ça On l'utilise six fois Et c'est fini quoi Alors que Si on fait que le visage Là il y en a quand même Beaucoup plus Je pense que Zone très sèche Pour le corps Parce que mine de rien Si tu dois te rhabiller Et que tu mets Un pantalon en skate Un peu dans la merde Je pense Mais Pas mal Franchement pas mal C'est une bonne huile quoi Tu sens que Ça va bien C'est pas les En fait Des fois J'aime pas les huiles Pour le visage Parce que c'est des huiles sèches Et que t'as l'impression D'avoir une couche de gras Qui ne pénètre absolument pas Dans ta peau Et que t'as ta peau sèche Sous ton Une couche de gras Tu vois ce que je veux dire Ou pas Cette sensation Et là Je l'ai mise là Et j'ai vraiment J'ai vraiment l'impression Que ça va Ça va pénétrer Parce que les huiles Ça ne pénètre pas vraiment Mais il y a quand même Quelque chose Qui va apporter De l'hydratation Et du confort Surtout du confort Voilà Peut-être pas de l'hydratation Je ne peux pas juger Mais du confort Ça c'est sûr Il n'y a pas cette sensation De tirage sous le gras Hors contexte C'est chelou Cette phrase Voilà pour Gleud Mais je n'ai pas pris Que chez Gleud Et chez Chrysan J'ai pris une troisième J'ai pris deux autres trucs encore Enfin trois Bref Ivy Aya A Je ne vous connais pas Hop Combien ça coûte Ivy Aya A Sérum Ah je me suis trompée 8,90 C'est ça le truc le plus cher Et c'est pas le plus grand Mais c'est un sérum au collagène Et ça le collagène Bah on adore Le collagène C'est un peu notre copain Donc à savoir Que on a tous du collagène Et on produit tous du collagène Jusqu'à 20, 25 ans Et à partir de là Ça décroît On n'en fait plus de nouveau Et du coup On a l'air d'un vieux pruneau Tout rabougré Et que c'est pas ce qui nous rend le plus sexy Malheureusement Ce serait bien Mais non C'est pour ça que tu vois On creuse un peu comme ça Avec l'âge On est moins On bouille de bébé Et bah c'est à cause du collagène A savoir que le collagène On en a dans le cou Tout 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 le corps Or c'est pas que un truc esthétique C'est à dire que T'en as dans tes reins T'en as dans tes... Très important au niveau des articulations aussi Notamment Donc c'est bien d'apporter du collagène Bon là Ça va être du collagène Que esthétique Puisque ça va être que sur la peau Bon bah j'ouvre Bon bah j'ouvre hein Oui hop Hop Ah non attends Je vous dis un peu Collagène sérum This sérum Firmes Revitalize And moisturize The skin Donc ça raffermit Revitalize Et hydrate la peau Use un cleansed skin Before moisturiser Oui Alors tu l'utilises Avant ton moisturiser Enfin ton hydratant Sur une peau propre Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre ? Oh bah j'ai parlé en français C'était là Mais j'ai J'ai redit le Ce sérum raffermi Ah mais moi j'avais dit Oui si raffermi Revitalize Et hydrate la peau Voilà Vitamine Ah il y a un peu de vitamine C Et d'acide hyaluronique également Pas de parfum Allergie certified Et c'est 100% vegan Et c'est Développé au Danemark Par des beauty spécialistes Et bah écoutez On va voir ça Hop Moi j'aime bien ce packaging Tout transparent là Et tout J'aime bien Alors attention 26ème testounette Je vais peut-être le mettre sur le bras Pour un peu testounetté Ailleurs Hop Ouh C'est plus épais Ah en même temps c'est du collagène C'est logique Collagène c'est un peu plus Oh Et bah il y a une belle texture les gars J'ai pas mal de gel au collagène Je suis très collagène En ce moment D'ailleurs Dites-moi si une vidéo sur Tout ce que je fais avec du collagène Ça vous intéresse ou pas Parce que J'ai des compléments alimentaires J'ai des poudres Enfin j'ai beaucoup de poudres D'ailleurs 3, 4 4 poudres au collagène Et du skin care Bien évidemment Donc Dites-moi si le collagène Ça vous tente Ou pas du tout Et dans ce cas là Je fermerai ma gueule Et bah écoutez Il est pas mal Il pénètre hyper vite Il reste encore un peu de la texture Parce que acide hyaluronique Plus collagène Ça va rester très en surface Et c'est assez logique Mais Ne me dites pas Ne me dites pas Que ça c'est de l'évaporation Que ça s'évapore si vite que ça Parce que j'ai vraiment l'impression Que le truc a pénétré Mais c'est pas possible Eh c'est pas mal Je suis assez bluffée Par ces trucs Que j'ai trouvé chez Normal Je vous le dis Je partais sans aucun a priori Mais j'étais plutôt Sur un a priori négatif J'étais au milieu Mais un tout petit peu négatif Et là Ce que je teste C'est quand même Bah vachement bien quoi Et Oui il y a zéro parfum Enfin si Moi je trouve que ça sent L'acide hyaluronique Mais il faut vraiment être une gueudin Pour connaître cette odeur Et la reconnaître Mais je sens que ça Oui bah j'ai des sérums À l'acide hyaluronique Ça sent ça Oui Voilà Donc il n'y a pas de parfum Mais il y a une petite odeur D'acide hyaluronique Ça sent un peu la fesse de bébé Pour te resituer Un peu ce que ça peut faire Bah écoutez Ça m'a l'air encore pas mal Mais du coup J'ai plein de sérums à utiliser Je ne sais pas quand est-ce que Je vais tout utiliser Ivy Aya Ou Ivy Aya Je ne sais pas Vu que c'est danois Comment ça doit se prononcer Mais j'aime bien Parce qu'en plus Il y a des petites bulles là Et tout On dirait vraiment du gel C'est surprenamment Agréablement surprenant Voilà Alors attention Encore un petit Alors celui-là Il est suremballé en plastique Trop bien On adore C'est le Pure and Care EGF Serum Alors Ah oui Je sais pourquoi je l'ai pris Le prix Le prix Le prix Très important Très important EGF Serum 7,20€ Voilà Je vais pas tromper C'est moins cher que le reste Alors je l'ai pris Parce que dessus Il y a écrit Il y a écrit Paf 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 Restore la peau abîmée Lisse les cicatrices d'acné Bon moi ça me va Mais Favorise la régénération des cellules Très bien Et Vous allez voir Il y a une obsession Stimule la production de collagène de la peau Ça je pense que c'est bien Après Quand des gens ont fait beaucoup de roi cutane Par exemple Ou après Une séance de chirurgie esthétique Ou même de médecine esthétique Peau agressée Tout ça Je pense que ça est un bon revitalisant De ce que j'ai compris Je peux pas vous le garantir Parce que je n'ai même pas encore testouneté Mais en gros C'est l'idée du truc Et qu'est-ce que j'avais vu dedans Euh 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 Moi je sais plus ce que j'avais vu Qui m'avait fait le prendre Je ne sais plus Je ne sais plus Il y a des acides aminés Il y a des trucs Il y a beaucoup d'acides aminés Ce qui rapporte des protéines Et donc il va aider à la peau C'est normal C'est logique C'est logique Euh Non 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 Oui c'est une seule gueule Alors Le testounetage Est parti Donc Euh Restore la peau abîmée Ça c'est redit Ils ne me disent pas des conditions particulières Donc je vais retester sur ce bras là Puisque c'est déjà tout pris partout ailleurs Je suis très hydratée Donc je glisse Alors Ouh là là Ça a l'air très très liquide aussi Ouh là là Ouh là là Ouh là là En même temps J'ai envie de vous dire Les sérums C'est censé être hyper liquide C'est C'est censé mettre que Du De l'actif Qui pénètre très vite Et donc pas de truc Qui va te T'apporter du confort Etc Ça c'est ta crème de jour Qui est censée le faire Wow L'établabilité Est dingue Je vous jure C'est des trucs Qui se testent vraiment Quand tu fais une crème De soin On teste L'étalabilité C'est à dire que si Avec une petite noisette Tu peux en mettre beaucoup Bah c'est bien Tu vois C'est une bonne étalabilité Et selon la texture C'est bien étalable ou pas Alors là il y a une toute petite odeur Un peu différente de vitamine C Je ne sais pas si c'est normal S'il y a des vitamines C Ou pas Mais Légère Très légère Je ne sais pas Mais si je sens de la vitamine C Alors que Ce n'est pas noté Je pense que j'ai eu un odorat De folie Alors si Ils disent ce qu'il y a Alors Oligopeptide Cell activated EGF Protéines Je vous avais dit Il y a des protéines C'est bon Acide hyaluronique Ah Bah non c'était l'acide hyaluronique Que je sentais Boost the skin Machin Et du bêta glucan Natural plant cell Which restores the skin Pourquoi est-ce que Je sens de la vitamine C Ok Je ne sais pas Ça doit me rappeler Un autre soin Qui En fait a de l'acide hyaluronique Et qui sent l'acide hyaluronique Ah non mais ça sent Ils ne sont pas pareils C'est hyper léger Les odeurs Ce n'est pas des parfums C'est vraiment des trucs Ça sent quasiment rien Mais tu sens Qu'il y a des odeurs d'actifs On va dire Et que c'est plutôt pas mal Et bah écoutez Je ne sais pas Comment je vais tout tester Parce que du coup Tout a l'air trop bien Mais C'est des bonnes découvertes Chez Normal Et alors là Après je vais vous montrer Le dernier truc Que j'ai acheté Et là C'est nul Si je le vends Comme si c'était un truc de dingue Alors que bon Non Bon c'est l'heure de la révélation Mon dernier achat Chez Normal C'est nul C'est des brosses interdentaires Mais c'est trop bien C'est hyper dur D'en trouver À part en pharmacie Et des fois Elles sont hyper larges Et là Elles font 0,6 mm Et c'est pour Brosser entre les dents Et quand t'as eu Un bon dentiste Normalement Te recommande D'utiliser ça Pour avoir des caries Surtout d'avoir du tartre Moins Moins tenace Moi je fais mon détartrage Tous les 6 mois Parce que je suis une personne Qui salive beaucoup Et ma dentiste m'a dit Ouais toi c'est 6 mois Parce que Waouh Je fais beaucoup de tartre Surtout les dents du bas Ce qui est normal C'est la gravité Et donc Elle m'a dit Non mais vraiment Prends des brosses interdentaires Parce que ça va Elle m'a dit Ça va me faciliter le travail Et je lui dois bien ça Puisqu'elle me fait des belles dents Donc clairement Brosses interdentaires Ah Elles étaient à combien ? Évidemment Ça c'est hyper important Comment ça se Brosse Tac tac 1,60 10 Pardon 1,70 Donc franchement Plutôt Une bonne affaire Et voilà Ce haul normal Est terminé J'ai acheté le sac Parce que je me suis dit Il fallait que je vous fasse Un joli haul Avec le beau sac De chez normal Il coûte 55 centimes Écoutez C'est bien Et puis après Ils disent Vous faites ce que vous voulez Vous pouvez le réutiliser Merci On n'y aurait pas pensé les gars Merci de nous le proposer Vous êtes vraiment trop cool Écoutez Ce haul normal Qui était un peu inattendu C'est pas vraiment Ce qu'on fait habituellement Mais voilà Je me suis laissée influencer Et je crois que j'ai bien fait Donc ce haul est maintenant terminé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous connaissiez Les produits chez normal Et si vous aviez déjà Craqué pour certains d'entre eux Franchement je suis hyper contente J'ai un peu fouillé Parce que du coup Je regardais les compositions Je regardais machin Donc j'ai fait ça hyper sérieusement J'ai pas pris des trucs comme ça au pif Par contre Il y a de la bouffe Il y a des trucs Genre il y a des pop-corn Au verters original Ça a l'air complètement dingue Et ça par contre A mon avis la bouffe Tu regardes pas la composition Surtout pas Parce que sinon Tu n'achèteras rien Donc je pense que la bouffe T'arrive comme ça Tac 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 Les cosmétaux Tu regardes un peu Franchement il n'y a rien Qui m'a semblé déconnant Anormal Hors la loi Et dangereux pour la peau Par contre Tu regardes ce qui peut t'intéresser Parce que franchement Il y a à boire et à manger Il y a de tout quoi Donc vraiment Tu peux te retrouver Avec des trucs au rétinol Et tout Alors que tu n'as pas forcément Encore besoin de rétinol Donc lis bien ce qu'il y a dessus Mais moi il y a plein de trucs J'ai pas tout pris Ce qui me faisait envie J'ai pris ceux qui me faisaient Le plus envie Bon après tu peux craquer Assez facilement Parce que les prix Ne sont pas très chers Donc ça fait vraiment Hyper envie Voilà Donc je suis hyper contente De ce petit haul Et là mes testounettes Franchement les sérums Ils ont une texture super légère Là je vais peut-être prendre Si je retourne une crème De jour Un truc hydratant Hyper fort Parce que là A part les huiles Mais qui sont pour la nuit J'ai rien de Très confort Je suis à fond dans l'actif Là en fait Pas pourquoi C'est une thématique Gros actifs Voilà Et bien Qu'est-ce que Vous connaissiez Ah oui Je vais essayer de vous retrouver Des liens Vers les produits Même si Je ne sais pas Mais tout se trouve Chez normal Et ça C'est bien normal Et bien voilà Et bien maintenant A vous de jouer Je vais essayer de vous retrouver C'est parti.